mesdames et messieurs bonjour c'est bfa je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du jt et ça fait bien longtemps qu'on n'a pas retrouvé mon cher compère arsenic comment vas-tu et bien salut bruno salut à tous je suis content d'être avec toi pour ce septième épisode du jt en effet avec les vacances et puis les difficultés de nos plannings des fois on a du mal à se retrouver mais c'est avec mon plus grand plaisir qu'on est là pour le septième jt ensemble et bien écoute plaisir partagé effectivement ça fait longtemps on a du mal à se synchroniser aussi même quand on est tous les deux présents donc au niveau des horaires au niveau des jours etc c'est pas facile et puis un jt ça se prépare un minimum aussi donc on peut pas y aller freestyle en dix minutes ben voilà vous comprendrez tout ça et donc pour ce jt on a plein de choses à vous raconter ce jt se fera en deux parties donc première partie donc à l'ancienne ici donc avec trois trois sujets et trois autres sujets qu'on retrouvera donc sur la chaîne d'arsenic cec que vous retrouvez bien sûr pour ceux qui ne connaissent pas encore en description de cette vidéo aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une personne qui s'appelle siffli qui est sur le forum clashofclans.fr et qui a décidé de suivre les 50 meilleurs clans français en guerre de clans voilà donc il a établi une liste en fait basée sur un nombre de victoires et donc on a le classement de 50 clans français qui seraient les meilleurs en tout cas ce classement n'a rien d'officiel comme il le précise et en fait si vous vous voyez par rapport à ce tableau de vous connaissez des clans qui maintenant moi je connais des clans qui ont 80 victoires il figure pas dans ce tableau en fait il faut lui communiquer et lui en fait il met à jour régulièrement cette liste voilà comme vous pouvez le voir cette liste que je vous montre aujourd'hui même a été mise à jour le 22 octobre 2014 donc il met à jour cette liste régulièrement suite à la mise à jour en plus de la semaine dernière on retrouve les id de clans c'est à dire les tags donc du coup voilà si vous voulez chercher un clan en question pour aller voir un petit peu comment ça se passe chez eux et leur faire coucou et ben vous avez les tags officiels de ces clans là et voyez même des petites pastilles avec un new qui indique en fait voilà nouveau dans le classement donc c'est des sûrement des clans qui ont été qu'ont été signalé à cette personne afin qu'ils mettent à jour cette liste voilà c'est né comme tu peux le voir on a des clans quand même comme les auber qui montent à 83 victoires ce qui est quand même assez assez costaud ouais c'est impressionnant et c'est vrai que c'est très bien fait là surtout avec les nouveaux identifiants maintenant c'est très facile maintenant j'ai envie de dire de retrouver des clans que grâce à ça quand même c'est vrai que des fois c'était un peu compliqué avec des clans qui avaient le même nom etc et je trouve que le référencement est très bien fait les petites pastilles new après voilà c'est ce que j'allais te demander comment était fait le référencement mais tu as répondu avant à ma question parce que je découvre un petit peu ce sujet de bruno avec vous donc effectivement on doit lui communiquer les nouveaux clans pour qu'ils puissent continuer à gonfler cette liste c'est vrai que c'est assez impressionnant quand même 83 victoires moi perso dans mon clan on est à 30 donc je trouve que c'est déjà pas mal mais là je vois qu'au final c'est pas grand chose bravo bravo les auberts qui sont tenus à la corde du coup par un clan qui est rentré dans cette liste parce qu'il a la pastille new donc j'imagine à cette à la dernière mise à jour de ce tableau les gpt honnête donc il précise un que pour rentrer là dessus il faut avoir une description il faut que le clan et une description en français et qui soit maintenant du coup catégoriser pays france pour pouvoir figurer en fait dans ce dans cette liste ce qui aurait pu être bien aussi c'est mais là c'est pas facile pour lui mais c'est de maintenir un petit peu les levels du clan parce qu'effectivement quand on voit frère dame par exemple en quatrième position on sait frère dame c'est des max ball c'est des gros rushers on rentre pas comme ça dans ce clan là à contrario on voit aah team en huitième position avec 74 victoires c'est un petit clan que je connais et dont les levels tournent aux atouts j'étais pas de bêtises mais c'est des level 80 ça veut dire que c'est des clans il y a certains clans qui sont accessibles pour le plus grand nombre et d'autres moins parce que frère dame c'est pas tout le monde qui peut y rentrer alors que alors qu'à htm on peut il y a moyen de il y a moyen d'y aller donc c'est vrai que là on voit pas ça s'il n'y a pas un indicateur et c'est la petite demande que je pourrais faire à cette personne là si c'est pas trop compliqué pour lui trop chronophage de devoir mettre à jour un autre élément dans cette liste ça serait d'avoir un petit peu un indicateur de niveau pour savoir si ça peut concerner des personnes voilà qui sont hdv9 hdv10 qui ont tel et tel niveau tel niveau de troupe etc et c'est vrai qu'il ya du lourd un frère dame fc pistard qu'on connaît tous aussi oui oui il ya des gros clans il ya des gros clans il ya des clans qu'on connaît moi je vais voilà il ya imaginate que j'ai présenté qui était resté longuement à vaincu maintenant c'est plus le cas dommage pour eux mais il avait été ils avaient fait 47 victoire de gagner consécutive et sans aucune défaite c'était à souligner donc voilà ce classement est mis à jour fréquemment je mettrai le lien en descriptif de cette vidéo pour ceux qui veulent suivre le poste parce qu'il est maintenu sur un poste officiel donc sur ce sur le forum clash of clans.fr et donc pour ceux que ça intéresse vous pourrez suivre un petit peu l'évolution de ces clans là et voir un petit listing des clans qui sont généralement des clans full gdc ou enfin à gdc très régulière pour ceux qui ont envie de se battre avec des clans qui ont beaucoup de victoire vous aurez un voilà vous avez du référencement là dessus à souligner l'incroyable performance du français gros 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 farmer si ce n'est le meilleur farmer français en tout cas connu connu des médias j'ai envie de dire que son youtube et autres yes papa qui a enfin débloqué les deux milliards d'or pillé voilà une performance assez incroyable mon cher arsenic c'est énorme j'en suis loin j'en suis ouais j'en suis loin aussi j'ai envie de dire quand même moi j'ai encore un 700 millions à faire mais c'est assez incroyable parce que c'est quelqu'un qui farmait vraiment à la dure pendant pendant 9 mois je sais il avait été interviewé à l'époque sur la chaîne de airweb03 j'invite d'ailleurs c'était une très belle interview que j'avais apprécié ceux qui voudraient la voir aller sur la checker la chaîne de léo et donc voilà il a débloqué très récemment là il y a quelques jours le compteur parce qu'en fait il faut savoir que le compteur le compteur rué vers l'or le succès rué vers l'or se limite à 2 milliards donc après en fait vous pouvez payer plus mais ça sera plus affiché sur votre profil et donc ben voilà il a une base assez impressionnante comme on peut le voir il a des murs tout bleu voilà il les a finis des petits murs quoi c'est pas très évolué il a des héros 40 attend il a tout maxé en fait là je pense qu'il est en train de s'attaquer au plus dur pour lui je pense les pièges squelettiques je pense que ça va un petit peu le freiner dans sa course peut-être les pièges et aussi ses troupes je crois en fait ses troupes noires il avait pris comme il avait tout focalisé sur les héros il n'a pas fini ses troupes peut-être oui il me semble qu'il n'a pas de toute façon on va pouvoir le voir sur sa fiche tout à fait maintenant ça c'est super j'adore cette ah il n'a même pas les mollus de lave il n'a même pas les mollus de lave voilà donc il n'a pas fini les casernes et il n'a pas du tout les valkyries non plus et il a des valkyries ouais niveau niveau 1 effectivement le sort de saut n'est pas max vous voyez il n'a pas tout fini par contre il a des héros 40 il a les murs bleus il a tous ses bâtiments défensifs à fond voilà gros gros fermeur qui a sa manière de farmer donc c'est plutôt quelqu'un qui de mémoire est fermé aux géants géants gobelins et archers voilà et qui n'y arrête pas quoi il a eu une période de sa vie où il ferme et de 8h du matin à minuit non de stop voilà et sans booster les casernes à l'époque pendant neuf mois comme ça donc c'est vraiment du gros 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 coureur de fou c'est sûr enfin concernant cette dernière rubrique pour cette première partie du jt je voulais vous présenter j'ai pris l'habitude maintenant de vous présenter de temps en temps de des petites chaînes youtube que je consulte assez régulièrement ou que j'ai apprécié et qui ont des concepts assez sympa il y en a une qui est relativement connu parce qu'elle avait été présentée par chief pat à un moment donné mais que je connaissais depuis une chaîne que je connais depuis à peu près un an je pense depuis quasiment le début du jeu puisque l'époque où je commençais jouer je cherchais des belles attaques en fait sur youtube et j'avais trouvé cette chaîne best clash red en fait c'est une chaîne qui est dédiée qui a présenté des des gameplays voilà de des gros gameplay en général orienté farming orienté gros butin spectaculaire comme celui ci voilà on va voir un 900 900 milles d'or avec un 660 milles d'élixir à la qualité et pied et donc en fait c'est les gens qui c'est les joueurs comme vous vous et moi qui envoie en fait une adresse e-mail où on envoie ses ses recordings et et voilà il il fait sa petite sélection puis après les il les envoie donc aussi de temps en temps vous avez envie de faire plaisir vous détendre avec un un bon gameplay et ben voilà vous avez cette chaîne là que qui est assez sympa pour se détendre ouais c'est vrai que moi je la connaissais pas merci à toi de me faire découvrir également non c'est vrai qu'elle est sympa cette chaîne elle est sympa et puis voilà des fois on va trouver des 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 trucs assez marrant parce que regardez c'est là si si je vous montre celui ci et ben en fait on on retrouve un gameplay de trappa le célèbre trappa qui avait envoyé lui-même son gameplay à à clash à baisse clash red et d'ailleurs sur un trappa on a eu c'était je me rappelle il avait dit dans sa vidéo que c'était son plus plus beau raid il avait fait je crois en ligue assez élevé pour lui que je dis pour lui parce qu'il n'a pas l'habitude de de faire des gros russes non 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 et le théo si tu nous regarde pardon et en fait je crois qu'il était en master ou master 3 ou quelque chose comme ça je me rappelle de cette vidéo elle c'était je crois que c'était un de ses plus beaux raid enfin dans son créneau où lui c'était avait été allé le plus haut en tout cas pour lui ouais voilà à l'époque il avait été au plus haut il avait fait 100% et il a pris un plus de 500000 en or voilà il avait utilisé une compo qui testait avec un golem il aimait bien les golems c'était pas c'était pas des gros golems c'était des level 1 il me semble ouais d'ailleurs on voit sur la vidéo c'était des level 1 il avait des sorciers 5 voilà cochons 4 et puis voilà il a réussi à faire le tour du village il s'y fait plaisir donc vous aussi si vous voulez passer à la une votre raid ben voilà vous l'envoyez à best clash of clan raid donc je vous mets le descriptif le lien de la chaîne youtube et puis vous verrez là bas en se sentant un coup d'oeil vous allez trouver en fait l'email auquel il faut adresser votre vidéo après ceux qui me posent toujours la question comment on record etc pour ceux qui ont du jet break il ya du display recorder pour ceux qui n'ont pas de jet break et qui ont un pc il ya moyen d'installer un soft qui s'appelle reflector par exemple d'autres choses et sinon il me semble aussi selon la version d'e-wes je sais pas ça marche partout mais il ya un soft qui s'appelle irec que je n'ai pas testé parce que je passe que j'utilise mais qui permet aussi de l'enregistrer les captures vidéo sans jailbreak de vos device voili voilou et bien voilà fin de cette première partie de cette 7e édition du jt en compagnie donc de bfa et d'arsenic on va se retrouver maintenant sur la chaîne d'arsenic pour une deuxième partie avec arsenic qu'est ce que tu nous a concocté pour ces prochaines rubriques voilà merci bruno déjà pour cette première partie j'espère qu'elle vous aura plu donc dans la deuxième on va retrouver un petit tuto enfin sur l'utilisation stratégique des pièges squelettiques c'est un petit peu d'actualité j'ai envie de dire en ce moment toujours la mise à jour qui un petit peu frappé aussi les esprits c'est les bonus de ligue ça on n'en a pas beaucoup parlé et pourtant c'est très important et je vais vous présenter un gameplay d'un joueur de de très haut niveau qui ont assez intéressant enfin ce sera un flop total mais c'est vraiment intéressant ok bah c'est parfait moi ça moi je vous dis donc bah très bientôt à tout de suite pour donc en recherche cynique et puis n'hésitez pas à nous envoyer aussi vos actualités au le jt donc l'adresse email c'est le jt de clash at gmail.com que je mettrai aussi également en description de cette vidéo si vous avez des actus ou des choses voilà à nous communiquer et on en parlera si c'est intéressant on en parlera au cours de au cours d'un prochain jt n'hésitez pas aussi de mettre des commentaires s'il ya des choses qui vous plaisent pas dans le jt etc et bien sûr partager un max de monde liker etc pour continuer à faire progresser nos chaînes communes afin de vous proposer encore plus de contenu merci à tous et à très bientôt salut tout le monde 1 1 1 2 Sous-titrage ST' 501